Générique ... Au sommaire de ce 7 minutes, les ministres africains chargés de l'environnement sont réunis à Abidjan pour trouver des solutions en vue de lutter contre la séchuresse et le changement climatique en prélude à la COP16. Le premier ministre ivoirien Robert Beugré-Mombé a procédé au lancement des travaux. La troisième édition du Salon des collectivités territoriales a ouvert ses portes au parc des expositions d'Abidjan. L'événement s'est déroulé en présence du président de l'Ubikoussi, l'union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Dans la région du Gontougo, 55 artisans reçoivent le soutien d'une ONG pour améliorer les revenus de leurs activités professionnelles. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. L'Afrique perd plus de 4 millions de terres arables tous les ans, selon les experts de l'environnement. 65% des terres africaines sont dégradées, selon les chiffres donnés par le ministère en charge de l'environnement de Côte d'Ivoire. La déforestation, l'utilisation disproportionnée des engrais chimiques, le changement climatique dû aux activités industrielles en sont quelques causes. Dans le but de trouver des solutions à présenter à la COP16, plus de 35 ministres de l'environnement des pays africains sont réunis à Abidjan. Le lancement officiel de leurs travaux a eu lieu le jeudi 5 septembre. De façon plus globale, cette conférence nous donne l'occasion de renforcer l'opération régionale en matière de protection de l'environnement et de promotion du développement. Les experts et ministres africains chargés de l'environnement passent au peigne fin les thèmes qui seront examinés lors de la COP16, tout en veillant à ce que les préoccupations de l'Afrique soient prises en compte. Il y a quelques solutions que nous pouvons précomiser. La première, pour lutter contre les engrais chimiques, qui ne sont pas punitiles, mais d'autres connaissent les conséquences. Pour lutter contre l'utilisation abusive des engrais chimiques, nous pouvons encourager l'utilisation de l'engrais biologique. L'Afrique est riche en matière végétale et l'utilisation des engrais biologiques donne un peu plus de vertu à notre agriculture. La dixième session extraordinaire de la conférence des ministres africains de l'environnement a démarré le 30 septembre. Elle prend fin le samedi 7 septembre par une opération de planting d'arbres prévue dans la forêt du Banco. La coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, particulièrement dans le secteur de la santé, s'intensifie. Jeudi 5 septembre, l'ambassadrice américaine Jessica Davis-Bas a visité un nouvel entrepôt de la nouvelle pharmacie de la santé publique, dénommée le WIB, construit avec l'appui du PEPFAR, le plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida. Cette initiative vise à améliorer la chaîne d'approvisionnement et la transparence des données de santé en Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers d'investir dans la Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens, parce que la bonne santé pour les Ivoiriens, c'est une très bonne chose aussi pour les États-Unis. Nous avons pu voir la manière dont ils ont pu faire beaucoup plus efficace la distribution, la fournition des médicaments. Un accord renouvelé avec l'USAID et le PEPFAR permettra de soutenir les services de santé, notamment pour les personnes vivant avec le VIH, ainsi que d'autres programmes tels que la lutte contre le paludisme et le planning familial. Grâce à ce qui est fait, nous sommes en train de réaliser des défis, de réaliser des défis importants, de réaliser des progrès, notamment dans la lutte contre le VIH, nous avons beaucoup progressé. Aujourd'hui, le taux de prévalence est en-dessus de 2 %. La nouvelle pharmacie de la santé publique créée en octobre 2013, suite à une réforme du secteur pharmaceutique public, vise à rendre les soins plus accessibles à toutes les populations en Côte d'Ivoire, en garantissant la disponibilité géographique et financière des médicaments essentiels. De l'anacarde, du coton, du riz et de l'arachide. Ces quelques cultures sont les spécialités de la commune de Dianra, une localité située au nord de la Côte d'Ivoire. Elles ont été présentées au Salon des collectivités territoriales par les responsables de la municipalité. Nous sommes les premiers producteurs d'anacarde, nous sommes aussi des producteurs de coton, et aussi nous avons eu une découverte d'or dernièrement. Gouvernance territoriale, levier de résilience et de développement harmonieux des territoires. C'est autour de ce thème que se tient la troisième édition du Salon des collectivités territoriales. Ce Salon permettra d'échanger de bonnes pratiques, d'identifier des solutions à nos préoccupations, de renforcer les partenariats entre les collectivités territoriales et toutes les autres parties prenantes. Conférences, ateliers et débats. Ces activités permettront de trouver des solutions concrètes pour améliorer la gouvernance territoriale et renforcer la résilience des communautés face aux défis climatiques, économiques et sociaux. Enco Abidjan, en Gré, c'est la nouvelle école du groupe Enco Éducation. L'établissement entend bien ouvrir ses portes pour la rentrée scolaire le 9 septembre prochain. Situé à Cocody, en Gré, sur le boulevard William Ippouté, en face de la cité Rosier Programme 6, l'école propose un programme exclusivement en anglais, à savoir le Cranbrindau Secondary et le Cambridge Hooper Secondary, un curriculum de renommée mondiale reconnu pour son approche innovante de l'enseignement et de l'apprentissage. Alors, nous offrons le programme Cambridge au collège et au lycée à nos élèves afin de mieux les préparer au diplôme du baccalauréat international. Le groupe Enco Éducation compte 16 écoles à travers 10 pays en Afrique subsaharienne avec plus de 7000 élèves. L'ambition de l'école est de révéler le potentiel des élèves africains pour les préparer à un avenir meilleur et augmenter leur accès aux meilleures universités du monde grâce à un enseignement rigoureux et inclusif. Mais ce qui caractérise Enco par rapport à toutes les autres, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est justement de faire de nos élèves de véritables agents de changement. Et pour ça, ça passe par différents grands piliers. Le premier qui est l'ancrage sur le continent africain, de leur permettre de découvrir et comprendre justement l'environnement qu'il y a autour d'eux, ce qui va permettre justement, on ne peut pas agir sur son environnement si on ne le connaît pas. Et le deuxième, ça va être de développer cette sensibilité internationale afin qu'ils puissent interagir dans le futur avec l'ensemble des personnes qui se trouvent sur la planète, tout simplement. Les données de l'établissement stipulent que Enco Abidjan a atteint un taux de réussite de 73% au baccalauréat international et a obtenu un taux d'admission de 100% dans des universités prestigieuses réparties sur les quatre continents. Et plus, 23 de ses élèves ont reçu des bourses internationales, totalisant 1,558,335 dollars. Direction la région du Gontougo, plus précisément à Tefroduo. Ici, 55 bénéficiaires issus de milieux à faible revenu ont reçu des équipements variés pour soutenir leurs activités professionnelles. Il s'agit de sèches-cheveux, de scie, de marteaux, de matériel de coupe de carreau destiné au domaine de la coiffure, de la menuiserie et du carrelage. Tous les parents sont contents parce qu'ils ont beaucoup fait pour nos enfants. On espère que ça ira encore plus loin. Ils m'ont donné scie à un marteau, à un mètre. Je vais travailler bien maintenant. Cette initiative est le fruit de l'ONG Soleil Levant Éducation et de son partenaire Save Have Children dans le cadre d'un projet de protection sociale sensible aux enfants. C'est avec beaucoup d'engouement que nous espérons que le matériel mis à disposition saura profiter à chacun des bénéficiaires et aussi à la localité. Par grande satisfaction, c'est que cela marque un très bon niveau de partenariat entre l'État et les organisations internationales et les organisations locales qui travaillent dans le cadre de la protection des populations. Pour le sous-préfet de Yezimala, ce geste devrait non seulement renforcer l'autonomie financière des bénéficiaires, mais également contribuer à l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. C'est un projet qui est bienvenu, aider nos populations à sortir de l'extrême pauvreté. En plus des équipements, les bénéficiaires ont également reçu une somme de 100 000 francs CFA pour soutenir le développement de leurs activités. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. L'information revient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501